... Alors quand il a écrit ça, Jacques Revault, il n'était pas sûr, sûr, sûr d'avoir écrit un tube. Ça s'est confirmé par la suite et c'est encore le cas. Vous, vous m'avez dit avant Jacques Revault, après Jacques Revault, c'est pas pareil. Ah non, c'est sûr. Moi je dirais que Jacques Revault, compositeur de génie, je crois qu'on peut vraiment utiliser ce qualificatif parce qu'il a fait des mélodies qui sont descendues dans la rue, populaires, et qui n'en sont jamais reparties. En fait, si vous voulez, moi je dirais que le successeur de Revault, c'est Goldman. Il y a eu Revault, années 60-70, ensuite il y a Goldman. Il publie Ma vie en chanson chez Ramsey, c'est passionnant. Vous allez découvrir le parcours d'un petit garçon de parents bouchés charcutiers en province et qui d'un seul coup va avoir un don pour la composition. Il va s'essayer à la chanson, William. On va le voir dans le reportage. Entre 59 et 65, il chante. Il a plutôt un physique, c'est pas mal, il a plutôt une voix. Sauf qu'il voulait être au numéro 1 ou rien. Il n'est pas numéro 1 en tant que chanteur, donc il se dit je vais abandonner la chanson, je vais composer. Nous l'avons rencontré, vous allez voir les succès qui sont les siens. Il n'y a qu'à voir la photo, là. Oui, vous avez vu, Sardou, Michel, Dalida. Il a écrit 250 chansons pour Sardou, quand même. Et puis cette fameuse chanson, vous savez, comme d'habitude, devenue My Way qui a fait une toute petite carrière, mais pas grand-chose. Il y a 3000 versions de My Way dans le monde, William. 3000 versions. Nous l'avons rencontré, regardez. On est là pour boire un coup, on est là pour faire les fous. J'ai oublié de vivre, vivre, c'est peut-être pas la vraie de grève. La java de Broadway, 20 années, 80 ans, des femmes jusqu'au bout des 5. Bonjour Jacques Revault. Bonjour Damien. Qu'est-ce que j'aimerais être une petite souris ce matin, chez les téléspectateurs, qui doivent se dire là, à cet instant, alors toutes ces chansons, tous ces tubes qui font partie de la vie de chacun d'entre nous, c'est cet homme, c'est vous qui les avez écrites. Disons que j'y ai participé, pour une bonne partie. Apparemment, Jacques, en lisant votre livre, plutôt dans la rapidité et la bonne humeur. Vous dites qu'aucune chanson ne doit être enfantée dans la douleur. J'en ai eu un grand nombre qui ont été enfantés dans la douleur, mais aucune n'a fait un succès. Parlons de votre Légion d'honneur, à mes yeux, la chanson « Comme d'habitude ». Ma main, qu'a resté, je veux, presque malgré moi, comme d'habitude. 67, Jacques, cette chanson sort, interprétée évidemment par Claude François. Ce n'est pas un carton, ça marche, mais à peine plus qu'un succès, un petit succès. Je dirais même sensiblement moins. Je crois qu'à l'époque, il a dû faire 330 ou 350 000, lui qui était plutôt habitué à faire des 500 000 et 600 000. Donc, à mon sens, il a vendu moins. C'est normal, parce que son public était un petit peu désorienté. Le grand moment, en tout cas de ma vie, c'est quand je suis au Midem, fin janvier 1969, où je reçois le disque de démo de l'enregistrement de Sinatra. Je ne sais pas si vous pouvez le ressentir. Non, mais je ne vous aurais pas imaginé. Quand votre chanson est chantée par Sinatra. C'est-à-dire vous, Jacques, enfant de Boucher-Charcutier, dont la chanson traverse l'Atlantique et est chantée par The Voice, par Sinatra. The Voice. Vous planez à ce moment-là, vous faites quoi ? Complètement. Complètement. Et est-ce qu'on peut dire, Jacques, que du coup, par un effet boomerang, Claude François a super bien marché avec Comme d'habitude ? Un peu une fois interprété par Sinatra en anglais. Oui, il était le créateur de la chanson, comme d'habitude. Il était également le co-auteur de la chanson. C'est très important dans sa vie. C'est tellement dommage qu'il n'ait pas pu en bénéficier plus longtemps. On va parler du chanteur, Jacques, pour lequel vous avez écrit le plus de chansons, Michel Sardou. Alors, on s'accroche, c'est parti. Et mourir de plaisir, les balles populaires, les lacs du Connemara, le France, la maladie d'amour, les vieux mariés, je viens du Sud, tout ça, c'est vous. On peut dire que Sardou, vous l'avez porté à bout de bras au début, parce que vous avez beaucoup cru en lui à une époque où certains ne croyaient pas beaucoup en lui. Sardou, il passait, il passe à la télévision, vous avez beau manger votre potage, vous arrêtez de manger le potage, parce qu'il vous prend. C'est ce qu'on appelle le talent, c'est la personnalité. Chante, elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit tes cheveux blancs, mes cheveux gris. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous. Pas mal ce bouquin, il raconte tout ça ? Il raconte tout, vous avez l'envers du décor, la jeunesse des chansons. Comme d'habitude, William, le destin est extraordinaire. Il la propose d'abord à Claude François qui dit « j'en veux pas de ta chanson », qu'il a composée, Jacques Revault, en une demi-heure. Il m'a dit que c'est un sentiment, je ne sais pas. Oui, Claude François était très diplomate. qu'il avait composée pendant une demi-heure à Meugève. Donc il n'en veut pas. Il la met de côté. Hervé Villard la veut. Mais Jacques Revault lui dit « non, ce n'est pas pour toi ». Hugo Frey n'en veut pas. Donc il se retrouve avec sa chanson. Et quelques mois plus tard, parce qu'il a écrit des chansons pour Richard Anthony qui cartonnent, Claude François l'appelle, un peu autoritaire, « dis-donc, tu n'écris pas pour moi ». « Si, j'ai une chanson, mais tu m'as dit qu'elle n'était pas bonne. Bon, fais-moi réécouter cette chanson. » « Allez, ok, je vais me lancer. » Et c'est parti comme ça. Et surtout, évidemment, c'est Paul Anka en France qui en signe la version anglo-saxonne pour, évidemment, The Voice, Sinatra. 3000 versions dans le monde. Où qu'il aille, Jacques Revault, il prend un avion, William, il va en Patagonie. Il y a quelqu'un avec une flûte de pan qui joue comme d'habitude. C'est extraordinaire. Dans le monastère, là-bas, en Chine, il y a un gars qui... Sur la Grande Muraille, il y a quelqu'un. Ça s'appelle « Ma vie en chanson » chez Ramsey William. C'est passionnant. Merci beaucoup.